Bonjour tout le monde et la revue du jour portera sur la maison près du lac. Principaux personnages, Keanu Reeves, Alex Wyler et Cedra Bullock pour le Dr. Kate Forster. Le Dr. Kate Forster a finalement trouvé l'amour auprès de Alex Wyler, un jeune architecte. Le seul petit problème, c'est qu'il s'agit d'une relation à longue distance. Elle est en 2006, il est en 2004. Le dénominateur commun entre eux, un chien et une maison faite de verre près d'un lac. Il s'agit définitivement d'une histoire hors du commun et donc très originale et différente. Même si pour certains on peut se perdre dans les époques, la différence et l'originalité sont présentes. Maintenant, certains, je les entends, vont dire que ça n'est pas quelque chose qui peut être réel et qui peut être vrai, puisqu'il y a une différence, une séparation de deux années entre les personnages. La vie a généralement l'habitude d'agir d'une façon particulièrement mystérieuse. Et qui plus est, quand on croit, comme moi, que tout est possible, il faut donc regarder le film avec un esprit ouvert. Alors, ok, je sais très bien que certains d'entre vous vont faire leur calcul correctement en disant « Oui, mais il y a deux années qu'ils ne les séparent. Comment est-ce qu'ils peuvent tomber amoureux l'un de l'autre ? Comment est-ce qu'ils peuvent même communiquer l'un avec l'autre ? » Et c'est une question particulièrement personne des âmes sœurs qui, donc, sont faites l'une pour l'autre et pour être ensemble. Seulement, quand c'est le bon moment, c'est comme s'ils avaient une dernière partie de maturité personnelle à avoir pour pouvoir être enfin l'un avec l'autre. Il y a des signes ou des indices à reconnaître. On est loin d'être comme dans Serenity Petit, qui est truffé de signes. Ils sont quand même assez rares et ils sont assez subtils. Mais il y en a un particulier à la fin. Si le Dr Kate Forrest n'avait pas remarqué l'esquisse qui était accrochée au mur de la maison près du lac, elle ne se retrouverait pas avec Alex Weiler à la fin. Et c'est en ça que la force du destin, on peut dire ça comme ça, va utiliser la maison près du lac. C'est ça que je disais un dénominateur commun, comme un espèce de vaisseau temporel. Ils s'écrivent par des notes ou par des lettres qu'ils vont poster dans la boîte à lettres de la maison près du lac. Donc c'est elle qui fait comme un espèce de lien de transition entre les deux. On suit cette histoire en attendant patiemment et avec fébrilité et excitation de voir s'ils vont enfin réussir à traverser les époques pour pouvoir se rejoindre et être finalement ensemble. Vous avez trouvé ça peut-être un peu trop à l'eau de rose ? Bah non, moi je trouve que c'est une histoire d'amour parfaite. Parfaite dans le sens où pour moi il y a une fin heureuse. Je ne vois pas d'intérêt à passer une heure et demie ou deux heures à voir un film, à suivre une histoire pour que finalement les personnages ne soient même pas réunis à la fin. Sandra Bullock et Keanu Reeves nous donnent une très forte performance de leur personnage. Alors attention, il n'y a rien qui soit exceptionnel, mais c'est exceptionnel dans le sens où on vit exactement et on ressent leurs émotions. Aussi simple et subtile qu'elles soient, à chaque moment de cette relation, on comprend ses émotions, on les ressent et on les vit. Et en ça, c'est très bien interprété. La maison près du lac est un classique dans les histoires d'amour. Même s'il est hors du commun et que l'histoire est des plus originales, ça n'empêche qu'on se laisse séduire facilement par cette histoire et par ses personnages. Merci pour avoir regardé cette revue et jusqu'à la prochaine fois, passez un très bon moment.